Musique Ce matin, nous sommes là pour une activité qui concerne Youth Connect Sénégal. Youth Connect Sénégal, c'est ce qu'il faut savoir. Youth Connect d'abord, c'est une initiative pan-africaine. Le Sénégal a adhéré à cette initiative-là en 2018. Et à partir de 2019, Mme la ministre Nene Fatima Tata nous a instruits véritablement de travailler avec le programme des Nations Unies pour le développement, pour pouvoir mettre en place Youth Connect Sénégal. Maintenant, avec la pandémie de Covid-19, les choses étaient au ralenti. Mais nous avons eu un contact extrêmement important à travers le cabinet PSPCA, qui nous a proposé son expertise, ses services, pour qu'on puisse commencer à travailler sur une maquette du PSPriorité Jeunesse, avec toutes les solutions d'insertion socio-économique des jeunes qui ont été présentées ici. Donc, vous avez pu voir la pertinence de ces solutions par rapport à l'institution socio-économique des jeunes. Donc, c'est un travail extrêmement important que le ministère a eu à faire avec le cabinet PSPCA, donc en termes de contenu de Youth Connect Sénégal. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le ministère se réjouit véritablement de la disponibilité du programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi de l'ensemble des agences du système des Nations Unies. Ils sont disposés à travailler avec le ministère de la Jeunesse, en suivant un processus véritablement inclusif dans lequel le Conseil national de la jeunesse va occuper la place qui lui revient pour qu'on puisse travailler en deux mois à mettre en forme une plateforme Youth Connect Sénégal qui puisse constituer en tout cas un outil assez important, assez pertinent pour la mise en œuvre du PSP Priorité Jeunesse. Donc, c'est un processus qui va démarrer bientôt avec les jeunes et tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du PSP Priorité Jeunesse. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là avec des acteurs, avec des structures qui sont intéressées par Youth Connect Sénégal et qui sont disposés véritablement à travailler avec le ministère de la Jeunesse pour véritablement leur permettre de positionner les services qu'ils offrent en tout cas aux jeunes afin que les jeunes puissent avoir accès à ces offres à partir de la plateforme Youth Connect Sénégal. Ce qu'il faut dire peut-être enfin, c'est qu'il y a une relation fonctionnelle entre Youth Connect Sénégal et le PSP Priorité Jeunesse. Parce que quand le Sénégal a adhéré à cette initiative, l'idée était que, étant donné que le PSP Priorité Jeunesse est pour connecter les jeunes avec les opportunités et que Youth Connect aussi, son objectif c'est de connecter les jeunes avec les opportunités, il était important pour le ministère de la Jeunesse de positionner Youth Connect Sénégal comme un instrument privilégié de mise en œuvre du PSP Priorité Jeunesse. Donc avec cette activité-là, on peut dire que vraiment nous sommes en orbite pour véritablement suivre un processus à partir d'aujourd'hui, un processus vraiment inclusif avec tous les acteurs pour pouvoir aboutir dans deux mois à une plateforme fonctionnelle qu'on pourra lancer officiellement avec tous les acteurs pour vraiment accompagner, bien vraiment, nous allons apporter le génie. Donc nous avons commencé à travailler avec le programme des Nations Unies pour le Développement, mais en un moment, nous avons apprécié tout à l'heure, parce que nous avons apprécié toute la pandémie. Donc nous avons apprécié tout à l'heure, mais nous avons apprécié le cabinet du PSP, nous avons apprécié le ministère pour nous apprécié la plateforme, de pouvoir fabriquer avec le Premier ministre de la Jeunesse. Puis nous avons apprécié tout à l'heure, Nous devons continuer à travailler avec le ministère de la Jeunesse pour le développement, l'agence du système des Nations Unies et les partenaires de l'agence du système des Nations Unies. Nous devons continuer à travailler avec le Conseil de la Jeunesse pour le développement de l'agence du système des Nations Unies. Nous devons continuer à lancer l'agence du système des Nations Unies pour le développement de l'agence du système des Nations Unies pour le développement de l'agence du système des Nations Unies. Nous devons continuer à travailler avec le système des Nations Unies pour le développement de l'agence du système des Nations Unies. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec le système des Nations Unies pour le développement de l'agence du système des Nations Unies. Nous devons continuer à travailler avec le système des Nations Unies pour le développement de l'agence du système des Nations Unies pour le développement de l'agence du système des Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !